L'Haïti est le premier pays dans la région des Caraïbes et l'Amérique centrale d'intégrer la dimension environnementale dans leur politique migratoire. Tenant compte du contexte d'une forte dégradation environnementale liée à une forte pression sur les ressources ligneuses, quel que soit le déboisement, et presque la quasi-totalité de nos forêts ont été détruites. Donc ça contribue fortement à un environnement très précaire, donnant souvent des situations désastreuses liées au climat et quelles que soient les inondations ou des périodes de sécheresse assez longues. Le projet MECLEP couvre ZIP et pilote, donc l'Haïti et la République dominicaine dans les Caraïbes, le Kenya et Maurice en Afrique, et le Vietnam et Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie et le Pacifique. Le projet a trois composantes, une de recherche, renforcement des capacités et le dialogue et la gestion des connaissances. En Haïti, on a eu des grands déplacements après le séisme en 2010, mais aussi parce qu'on a une variété de défis environnementaux, comme la déforestation, l'érosion des terres, l'érosion du littoral, mais aussi des événements en Soudan comme le séisme, les huracans, les inondations dans la plupart du pays. Donc on veut comparer le type de migration, donc migration en général, migration de travail, ou les déplacements ou la réimplantation. Le sujet migration et environnement, c'est un sujet tout nouveau. Avant, on n'avait pas fait trop de liens entre la migration et l'environnement, même quand c'est très visible. S'il y a un problème d'environnement dans une zone, s'il y a un problème de... les sols sont non fertiles et autres, vraisemblablement, il y aura une migration liée, parce qu'il n'y a pas de production dans la zone, c'est impossible. Mais il n'y a pas vraiment de documentation qui existe, qui fait le lien entre la migration et l'environnement. C'est un projet de trois ans. On a commencé l'année dernière, en 2014, et ça se termine à la fin de 2016. On sait beaucoup sur les liens entre comment l'environnement peut être un facteur dans la décision à migrer, mais on sait très peu comment ça peut être une stratégie positive d'adaptation, parce que pour le moment, dans la plupart des plans d'adaptation au changement climatique, si la migration est mentionnée, c'est mentionné comme un échec. Le projet m'éclat, je travaille avec une enquête, qui m'a demandé sur les caractéristiques familiales, caractéristiques socio-économiques, sur la famille. Après, nous m'a demandé sur quelle catastrophe naturelle nous avons dans un quartier habité, pour connaître la situation que j'ai vécu, comment j'ai reçu tous les problèmes qui arrivaient, et après ça, il y a une section qui m'a demandé sur la migration. Pour connaître cette catastrophe, ça m'a demandé le monde à migrer, le monde à sortir, aller à l'autre côté, pour tous les problèmes qui sont catastrophiques. En ce moment, nous avons besoin d'un port-au-prince, parce qu'il n'est pas un grand emplément de terre, nous avons besoin d'un grand naïf, parce qu'il y a une grande inundation, et après nous avons besoin d'un marmélade, nous avons besoin d'un grand cycle. Bon, j'ai besoin d'un travail, simplement acheter un petit peu de stress sur la galerie. Vous avez besoin d'un bon travail quand même ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et maintenant, il y a un événement qui t'a affecté? Tout le monde. Aïe. Aïe, tout le monde. Aïe, tout ça passe aux свидetés? Tout ça passe aux Dijon. Gonaïve, en fait, c'est un embouchure ou un tonnoir. L'eau prend un tonnoir, il y a un petit côté qui fermé que tout le liquide là l'eau vide pour qu'elle passe là-dedans. Mais c'est comme ça, Gonaïve. Exactement tout un tonnoir là, c'est un tonnoir, mais Gonaïve, tout basse versant yon, gloyo, gloyo, qui se passe là, à côté même yéa, qui forme bouches en tonnoir là, et bouches en tonnoir ça, c'est Gonaïve. Ça vle dit, l'eau apsotie Marmelade, apsotie Henry, apsotie Labranl, apsotie Bayonet, yon tout, qui se passe Gonaïve. qui se passe Gonaïve. C'est un tonnoir, qui se passe Gonaïve. qui se passe, qui se passe, et puis, nous l'aimpliquions, mais c'est dans la soirée. Nous devions finir. Nous commençions à sauter, c'était un cyclone, parce que nous nous sommes pas d'attendre, c'était un cyclone. Nous sommes obligés de prendre la rue, nous sortir, prendre deux cas, et puis, nous ne pouvons pas être prêts à rien, seulement, les gars qui commencent à faire. et qui nous sommes. Nous sommes vivants à la famille, mais c'était un frère, une sœur, ma tante qui était dans la rue. Et nous avons perdu tout le temps, avec des naissances, et des carrés. Nous avons eu un bébé. J'ai eu un bébé, j'ai eu un bébé de 6 mois, ou bien 5 mois. J'ai eu un bébé de petit, j'ai eu un bébé, j'ai eu un bébé, j'ai eu un bébé, j'ai eu un bébé, et j'ai eu un bébé, Depuis 2004, après la première grande catastrophe que la naïveté a subi, c'était la tempête tropicale et Jeanne, la dégradation environnementale est accélérée. Depuis 6.特 On здесь est insamélica quilook sous w Esse zone, la destabilité, l'anenlè non ennek, la странe, le explaining to be yepyens. L'anenlè est allé. par Anna et Ike, la situation a été beaucoup plus grave. Toutes les jeunes ont été très sereins. J'ai dit qu'il y a des gens qui nous ont arrangé. Parce que c'est comme ça que nous avons commencé. Nous avions commencé à mettre des choses dans ma lettre. Nous avons arrangé nous. Et puis, on a 10 heures de soir, nous s'arrangé dans la nuit. Nous avons dit qu'il faut qu'il n'en quitter. Nous nous avons dit qu'il n'y a pas de mettre dans la nuit. L'a dit qu'il n'y a pas de mettre dans la nuit. Nous avions jusqu'à toutes nos dans la nuit. Il y a des 3ème jour pour nous venir nous voir, il y a qui nous envers nous faire. Et nous devions venir, même nous, même nous ne nous enversions pas de bouillons. Pour nous entrer dans la nuit. tellement de louate tellement fort de louate bat jis en lè sous dal la krasi tout bagay men ge kek pièce pièce importan sa yo nou te getan sovi yo paske nou te yanti jan pour yon an mouman misite probleme pano son probleme ki lia on kesyon de miser pauvreté ki fe ke moun yo ou fil des an ap gen problem sa kou pose et ap chèche alternatif ou vivi oblige ale nan koupé bwa de manye ranachik et sa fe ke de plou zamplé ou nou kabab konstate ke anviouman vide malade et puis se noumen gape konsekwensan la tiboni le trevle ou menjete ou lamme te an dankaye mpad deyo y solman mwen mouvman tan mantebouie et pi mwen ou mou ba kon kote my men touhou Kail kay 대�esène Andu mi peut-être Mouda mantea Kailama fe mouvement pou mou soti mou soti nancha am concret moutte ya mou soti nan tout Kaila men pa ka sotil y si Parce que pot la te rantre nan sol Mou te obligerete a dan Et pi tout moutte atapsek we Kailat atapsek we mte tombe, mgen yon Comme je l'ai dit, il y a un évier qui tombé sous pied, c'est un samedi pour un frappement. Pendant que j'ai tombé en dedans, il y a un évier qui tombé sous pied, puis il y a un évier qui tombé sous pied. Après, il y a un bon temps, même un évier qui tombé, il y a remonté encore. Et puis il y a un ouvre pour entrer, sans personne. C'était nous cinq qui tombés en dedans, nous deux filles, trois garçons. Et puis c'est ça, nous sortons d'essayer. C'est un évier qui est très bon pour moi et pour moi. Pour qui ça? C'est un évier qui est une ville. C'est là que j'ai fait. En plus, j'ai eu un stress qui a été passé depuis que j'ai eu subi. Et il y a un tremblement de terre. Ça veut dire que j'ai beaucoup réfléchi et pensé comment ça a été. En plus, j'ai eu un collègue qui a disparu. J'ai eu un puissant ou j'ai eu un collègue. Mais je les ai eu, moi voyons en train de retourner pour moi, je les ai diver. Après ça, je me suis en train de retourner pour moi. Après ça, je me suis en train de retourner, on se dis cause de la journée. J'ai donc fait ça. Même si je me suis toujours déroulé, je vous rentre joli, soit demain, je me suis retourner. Ça fait que j'ai eu pas envie de vivre en train de retourner pour moi. L'onga a debi d'on vil yon même tou, j'en mounia vive, ouwe, sa se konsekans exode rural la, ki fe ke mounio vin touve yon an de situation, yon vin na ge kon yo kote, pas la douye la ge kon yo. Mon mèm lemte toupiti m'tanpye mam lad, ou le ve maten ou pal l'ekol, ou pa bezo en l'apli epi cheve ou mounye pran d'lou. Men jodiya se diferen. Jodiya, apre depi 86, a nojou gen yon degradasyon ki ap fet mam lad. Khafe se yon ki te souse ekonomi moun mam lad. Men a koz yo koman sa ap debwazé, 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 tout khafe sa yon vin rete mouri, kon yon mouni yo kon pa khafe kom on kor ki sa fè se koupe khafe sa yon mete poa, vweman ki pa gon on gran reveni vweman. Le anna, le jan, yo pa te afekte mam lad an gwen pati nou, malgwe se mam lad ki baye glo a tou, bien entendu, ki tet souse, ki baye glo ki ale e gwen aiv. Mam lad pa gen inondasyon. Wè, paske te a son te pante, yon pa inonde, men koup la pi torrentiel yo, dechire te a, yon founi pak an pak, e pi yon pati ak tout krem te a. Koupe ve bwa, yon ren peysan yo kite, moun yo yo vin rete, lan bouk sa kite, lan bouk kite, bouk la, la rete, la vil. Se sa ki ren, ki engendre baye la. Alor, bien entendu, moun yo tou le yo trawayte yo, yo pa jwen, yo kot yo pa baye. En 2016, on va partager les données, on va partager les résultats de l'enquête auprès des ménages et aussi de l'évaluation des données et des études existantes. Et on va parler des recommandations, comment on peut l'intégrer, par exemple, dans un plan d'adaptation nationale au changement climatique, et des autres plans, comme le plan de bâtiment, le plan d'urbanisation, le plan de logement. est fondamental, il est fondamental,